Audience, quel bilan pour la saison 10 de Prodige animée par Faustine Bollard sur France 2 ? France 2 a achevé jeudi soir la diffusion de la dixième saison de Prodige, la compétition de jeunes virtuoses du classique présentée par Faustine Bollard. Une montée en puissance spectaculaire. Jeudi soir, la dixième saison de Prodige s'est achevée sur France 2 par la victoire du jeune danseur Charlie, 13 ans. Pour l'occasion, 3,40 millions de téléspectateurs, soit 18,7% du public présent devant sa télévision et 4,4%. De part de marché sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, s'était branchée devant la compétition animée par Faustine Bollard. Une excellente performance qui a permis à la chaîne du service public de se classer, largement, en tête des audiences de la soirée devant TF1 et France 3. Une montée en puissance spectaculaire. Exceptionnellement découpée en trois émissions, cette saison anniversaire de Prodige avait pourtant débuté en douceur le jeudi 21 décembre dernier. Ce soir-là, la découverte des nouveaux virtuoses du classique n'avait attisé la curiosité que de 2,31 millions de téléspectateurs, 13,8% du public et 3,9% des Frada 50. Un score dans la moyenne basse du divertissement produit par Andemol France, Star Academy. Mais dès la semaine suivante, les performances des adolescents émerveillaient 2,76 millions de téléspectateurs, 16,3% du public et permettaient à France 2 de reprendre le leadership des audiences. Au final, en moyenne et en audience veille, la dixième saison de Prodige a rassemblé 2,82 millions de téléspectateurs, soit 16,2% du public. Un très bon score mais tout de même en baisse sur un an. A titre indicatif, la saison 9 de Prodige, diffusée fin décembre 2022, avait signé le meilleur bilan de l'émission depuis sa déclinaison en deux soirées. En moyenne, elle avait été suivie par 3,32 millions d'amateurs de classique, soit 18,3% du public. Un an plus tôt, en 2021, la saison 8, avait séduit, en moyenne et en audience veille, 2,90 millions de mélomanes et 15,2% des 4 ans et plus. La saison 7, alors présentée par Marie-Sophie Lacaro et diffusée le mardi en 2020, avait convaincu en moyenne 2,69 millions de téléspectateurs, 13,0% 4 plus. Depuis le 1er janvier 2024, Médiamétrie a fait évoluer et a affiné sa mesure des audiences de la télévision. La mesure a été étendue aux écrans Internet à domicile et le périmètre du Médiamat sera élargi au foyer non équipé d'un téléviseur, soit environ 10% des Français, a expliqué l'une préprise dans un communiqué de presse publié. Par conséquent, la comparaison des performances des programmes est donnée à titre indicatif et doit être prise avec prudence. Merci d'avoir regardé cette vidéo !